À Gaspé, aujourd'hui, vous est présenté par les caisses pour... ... et aux phares. Bonne fin de l'après-midi, mesdames, messieurs. À Gaspé, aujourd'hui, de ce jeudi, c'est le 29 octobre 2015. Bienvenue à l'émission. Une autre émission extrêmement chargée. On va parler de voyage, mais pas de voyage d'agrément, de voyage économique. Alors que le maire de Gaspé, accompagné de divers intervenants économiques, ont fait le bilan ce matin de leur visite en Bretagne, de ce que ça a donné. On va parler aussi avec Christian Babin, qui, lui, faisait partie de cette mission économique-là, mais qui revient surtout avec des idées qu'il pourrait faire des petits du côté de Gaspé. On lui parle même de fantasmes les plus fous. Alors, je vous invite à rester à l'écoute. Et aussi, il y avait hier soir l'Assemblée générale annuelle de la fondation du Centre de santé et de services sociaux de la Côte de Gaspé. On fait le bilan, il s'est fait beaucoup de choses, un peu d'incertitudes face à l'ensemble de la nouvelle structure qui est en train de se mettre en place au niveau du CISSS de la Gaspésie. Mais quand même, la mission de base va demeurer. Et évidemment, on ne peut pas faire abstraction de ce qui se passe avec la météo, avec tous les restes de Patricia, jusqu'à preuve du contraire. En tout cas, de ce que j'ai pu constater sur l'heure du midi, quand je suis allé voir du côté de la plage de Aldemun, il y avait des bonnes vagues, mais pas si pire que ça. Mais ça devait s'accélérer. C'est à ce moment-ci le moment névralgique. Alors, évidemment, on ne peut pas être à deux places en même temps, mais il faut quand même être prudent. Il y a toujours cet avertissement d'ondes de tempête en vigueur. Et puisqu'on parle de météo, on va aller voir ce que la nature nous réserve. Alors, comme je le disais d'entrée de jeu dans le début de l'émission, il y a toujours cet avertissement d'ondes de tempête en vigueur. Les averses devraient se passer vers minuit. Partiellement nuageux par la suite, avec les vents au sud-ouest de 20 à 40 km heure, le minimum à 3 degrés. Demain, retour du beau temps, alternance soleil et nuage. Toujours les vents au sud-ouest de 20 à 40 km heure, qui vont tourner ouest de 20 à 60 km heure, même 80 dans le parc Forillon. Tard le matin et en après-midi, ça va être plus frais avec 6. Samedi, du soleil 6. Dimanche, 40 % de probabilité d'inverse 5. 60 % pour lundi 5. Mardi, 40 % 7. Et puis mercredi, alternance de soleil et nuage avec 6 degrés. Les normales sont de 7 et moins 2. Il en fait 7,3 hier, moins 5,3 comme minimum. Le soleil s'est levé à 6h59 et se couchera à 17h04. Et comme je vous le disais, c'est la marée de 16h04. Au moment même où on se parle, à 5 pieds 6. À 22h46 ce soir, elle sera basse à 0,7. Haute à 4h37, 3 pieds 6. Haute à 10h11. Ah, basse plutôt à 10h11 à 1 pied. Et haute à 16h48 demain en fin de journée à 5 pieds 2 pouces. Après la pause, l'actualité locale. Depuis déjà 30 ans, la librairie Alpha de Gaspé demeure le lieu par excellence pour son choix varié de produits et la qualité de son service. Pour faire des découvertes insoupçonnées, un seul endroit, la librairie Alpha. Avec une équipe qui se surpasse chaque année pour vous offrir un service hors du commun, pas surprenant que des milliers de Gaspésiens fassent confiance aux roulottes Réal-Bloin de Rivière-aux-Renardes. C'est maintenant plus de 130 modèles en inventaire. Roulottes Réal-Bloin, le spécialiste VR en Gaspésie. Pour de bonnes histoires, passez voir votre librairie. MIG Informatique est un prestataire de solutions des technologies informatiques uniques en son genre, capable d'offrir aux PME des fonctionnalités de grandes entreprises tout en respectant leurs contraintes budgétaires. Contactez-nous au 418-368-3055. MIG Informatique est membre de Tech Select. Bienvenue au Provigo Nadine Muray. Nous vous offrons une excellente variété de produits d'épicerie, produits biologiques, produits sans gluten, le choix du président ou menu bleu. Un service rapide, courtois et sourire garanti. Toute l'équipe du Provigo Nadine Muray vous souhaite une très belle journée. Dans l'actualité locale et régionale, on nous a présenté ce matin du côté de l'hôtel de ville de Gaspés. Un bilan de la mission économique s'est déroulé en Bretagne il y a quelques jours à peine. L'idée de base, c'est que la ville de Gaspés participe au réseau des ports du monde depuis 2011. « Si tous les ports du monde », ça s'appelle. Gaspés allait là-bas pour participer à cette rencontre annuelle. Gaspés soit dit en passant qu'il recevra en 2016 les ports du monde. On parle de pays comme l'Inde, par exemple, le Japon, beaucoup de pays d'Afrique aussi qui sont membres de cette association-là. Donc, tout ce beau monde-là va s'en venir du côté de Gaspés l'an prochain, fin juin, début juillet. Ça reste à déterminer. On allait là d'abord pour ça, mais on avait amené aussi des gens du secteur des pêches au port de l'Orient. On a rencontré plusieurs intervenants du secteur des pêches. Il y avait aussi le secteur de l'éolien qui était représenté. Et une des entreprises qui faisait partie de la mission, c'est Plaquette de frein B&B, dont on est en train de préparer l'usine dans le parc industriel du côté de Sandy Beach. On a fait le point avec Christian Babin, qui est le président directeur général. M. Babin, bonjour. Bonjour. On arrive à la phase finale, la construction de l'usine. On est dans les derniers préparatifs. Oui, l'usine nous a été livrée la semaine dernière. On a déjà commencé à entrer des équipements, à les mettre en route. Dans les prochaines semaines, c'est ce qu'on fait. On reçoit les équipements et on installe notre procédé de fabrication. Et d'ici aux fêtes, c'est la mise en route, c'est le démarrage, la mise au point, etc., pour commencer la production en début 2016. On est rendu à combien en termes d'investissement pour l'usine et tout ce qui tourne autour? C'est un projet de 3 millions. On a déjà presque 1 million, 1,2 million de dépensés, d'équipements d'acheter, dans le fond. Et puis, on pense que d'ici un mois, on va pas mal investir ce qu'il y avait à investir pour développer le procédé. Après ça, c'est la mise en route et les travaux qui commencent. Ça veut dire qu'on est sur le point de commencer les embauches? Les embauches, on est présentement 7 ou 8 personnes, 5 temps pleins et 3 temps partiels. C'est-à-dire que d'ici jusqu'aux fêtes, d'ici 2-3 mois, c'est la mise en route. La mise en route, je pense que ça prend les gens de haute qualification pour monter, ajuster les équipements. Par après, en 2016, on va pouvoir engager peut-être quelques personnes de niveau plus opérateur, plus manuel, un peu plus. Mais ça va aller peut-être plutôt en 2016 qu'en 2015. Et dans le cadre de cette mission économique, vous vous êtes aperçu qu'il n'y a pas juste des plaquettes de frein avec les procédés de poudre métallique. Il y a peut-être d'autres idées qui pourraient émerger et être fabriquées à Gaspé? On le savait d'avance. C'est sûr qu'on a… les plaquettes de frein, c'est notre entrée en marché. Il y a plein d'autres produits qu'on peut faire par cette technologie-là. On allait en France, là-bas, dans cette mission-là, puis c'était pour l'éolien. Mais je me disais qu'il faut planter des graines à un moment donné, sans doute que ça pousse. Ça fait qu'il y a des développements courts, moyens et long terme. Ça, c'est peut-être plus dans le moyen terme. Mais c'est comme ça qu'on a développé les plaquettes de frein. Ça fait cinq ans qu'on travaillait là-dessus. Au début, on allait voir… on allait dans des colloques, on rencontrait des gens, on discutait, puis on se faisait connaître. Parce qu'il faut créer un lien de confiance, il faut se connaître. Et là, c'était une première fois. Les gens de là-bas vont venir ici au printemps prochain. Et là, on va se revoir, on va discuter ensemble. Puis c'est comme ça que ça commence avec les Français. Ça commence par des rencontres, puis un peu de plaisir, puis le business vient après. D'autres peuples, c'est le business. Puis après ça, les rencontres se font par après. Mais c'est comme ça que ça se fait. Puis je pense qu'on est bien partis pour, à moyen terme, développer des futurs patronnariats avec les Européens. C'est trop tôt pour penser à ce que ça pourrait ressembler à ce moment-ci. On a plein d'idées, mais on ne peut pas en parler parce qu'on n'a pas encore développé ces créneaux-là, ces autres marchés-là. Mais il y a plein, plein de produits. C'est parce que les gens ne sont pas au courant un peu de comment ça se passe, mais des pièces d'automobiles, des pièces de scie mécanique, de tondeuse, c'est fait par la métodologie des poudres. Dans le monde, c'est des milliers, des milliers, des millions de pièces comme ça. Il faut choisir une niche dans tout ça. Et on va commencer avec les paquets de freins, mais on va avoir... De toute façon, on a développé un département de recherche et développement en démarrant. Donc on va terminer les paquets de freins. Après ça, immédiatement, on tombe sur d'autres produits. C'est ça qu'il faut. Et dans vos fantasmes, mais les plus fous, si je peux dire, ça pourrait représenter quoi pour Gasper dans 4, 5 ou 10 ans? Ouf! Si on rêve un peu, là, bien, je dirais qu'on est la seule entreprise au Québec à avoir ce type de manufacturier-là ou d'équipement-là. Et on pourrait fournir plein de clients québécois, entre autres, et nord-américains. Idéalement, ça devient plaisant dans 4-5 ans, avoir 5 ans sans employés. J'aime bien ça. Dans mes fantasmes, il est fou, oui. Merci beaucoup, Zimbabé. Bienvenue. Au IGA Cronier, toute l'équipe est là pour mieux vous servir. Venez rencontrer Gilles, Fernand, Wendy, Nathalie, Marilyn et Marius. Dans leurs départements respectifs, ils seront plus qu'heureux de vous conseiller et vous aider à faire le bon choix. Les petites et moyennes entreprises doivent pouvoir compter sur un partenaire des technologies informatiques qui est un véritable visionnaire. MIG Informatique est le fournisseur auquel vous pouvez faire confiance. Contactez-nous au 418-368-3055. MIG Informatique est membre de Tech Select. Faire affaire avec le cabinet Assurexpert Clovis-Maurice Incorporé, c'est bénéficier des conseils et de services personnalisés de 5 courtiers d'expérience qui peuvent répondre à tous vos besoins en assurance. Assurexpert Clovis-Maurice, un choix rassurant. Chez Égypte Dupuis-Fils, nous sommes la référence en pièces automobiles, équipements et outillages depuis 50 ans. Venez rencontrer l'un des membres de notre équipe ou téléphonez-nous. Pour avoir plus d'informations, avec Égypte Dupuis-Fils, entre nous, c'est du solide. C'était l'Assemblée Générale Annuelle hier soir de la Fondation du Centre de santé et de services sociaux de la Côte-de-Gaspé. Pour nous en parler, on a le directeur de la Fondation, Igor Nérisson. M. Nérisson, bonjour. Bonjour Nelson. Première question, est-ce que le nom va changer, compte tenu qu'on y est maintenant un nouveau 6? Oui, éventuellement, le nom va changer. Pour l'instant, j'avoue qu'avec la nouvelle administration, la nouvelle structure du 6 et tout, les choses ne sont pas tout à fait claires encore. Mais oui, éventuellement, la Fondation est appelée à changer de nom. On va essayer de simplifier les choses. On est en train de regarder du côté Fondation de la santé, de la Côte-de-Gaspé ou quelque chose du genre. Mais il faut qu'on soit représentatif du territoire parce que la Fondation va chercher ses sous au niveau de la Côte-de-Gaspé et redistribue ses sous uniquement au niveau de la Côte-de-Gaspé. Puisqu'on parle de la structure, on va régler tout ce volet-là tout de suite. Il y a eu certaines inquiétudes. Je voyais dans le rapport annuel qu'on mentionnait vraiment que les sommes qui allaient être amassées dans le futur sur la Côte-de-Gaspé allaient rester dans les établissements de la Côte-de-Gaspé. Il n'est pas question que ça aille à Maria ou à Saint-Anne-des-Monts ou ailleurs. Non, 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 c'est clair. Tout l'argent qu'on récupère sur la Côte-de-Gaspé et reste sur la Côte-de-Gaspé. Nous, notre mission en tant que telle, c'est de répondre aux besoins de la communauté. Ce qu'on cherche à faire, c'est… Le but ultime, c'est d'acheter des équipements, faire en sorte que les gens aient le moins besoin de sortir de la région pour se faire soigner. C'est une des raisons pour lesquelles on a investi massivement au cours de la dernière année d'ailleurs, sur un appareil de mammographie. Je pense que les gens en ont entendu parler pas mal, ainsi que sur un appareil de radioscopie parce qu'on cherche à éviter que les gens aient besoin de se déplacer finalement. Parlons de… Vous avez évoqué aussi la gestion des avoirs et placements au cours de l'Assemblée générale. Qu'est-ce qu'il y en a? Ben, c'est pas très compliqué. Ben, c'est pas compliqué. Il y avait des sommes qui venaient à échéance et qu'il fallait renouveler tout simplement. Ben, c'est ça. C'est que comme toute fondation, on a ce qu'on appelle des… entre autres, ce qu'on appelle des fonds de dotation. Un fonds de dotation, c'est pour… Dans notre cas, c'est que les gens vont faire des dons à un coût de 500 dollars par année pendant 5 ans pour un montant de 2 500 dollars. Et cette somme est placée par la suite. La fondation n'a pas le droit de toucher à la somme initiale, le 2 500 dollars, et doit aller chercher les… et va avoir des revenus uniquement basés sur les intérêts ou encore sur les placements qui auront été faits sur le marché boursier. Ça, c'est… Cet argent-là demeure pour l'éternité ou presque, ou tenter aussi longtemps qu'il y aura des banques. Et nous, on a uniquement les intérêts. Et c'est que dans le marché actuel, disons, il a fallu qu'on rejoue nos placements parce que les… disons-le, les taux d'intérêt sont ridiculement bas. Et on cherche à trouver une façon pour au moins battre l'inflation, c'est-à-dire avoir des placements qui rapportent au moins 2 % et plus. C'est ça. Dans la dernière année, ça n'a pas été évident parce que les marchés sont baissés. Il ne faut pas toucher au capital. Il faut générer du résultat quand même. Donc, c'est un peu un repositionnement, dans le fond, du portefeuille. Oui, tout à fait. Puis là, justement, on s'en va en appel d'offres. J'ai monté une politique de placement avec l'aide de différents partenaires. Et on s'en va en appel d'offres. On devrait avoir des résultats d'ici à peu près 3 semaines, 1 mois. Et là, on décidera savoir qui nous offre le moins de risques possibles en nous garantissant le plus haut rendement possible aussi. Mais il faut être conscient aussi, puis on l'est tout à fait aussi, c'est qu'actuellement, c'est extrêmement difficile de prévoir quoi que ce soit. Ce qui fait qu'on demeure, il faut… D'ailleurs, c'est les conseils que j'ai reçus d'une conseillère qui me disait qu'il fallait que je place les finances de la fondation comme si j'étais un rentier de 72 ans. Ça fait qu'on est extrêmement, extrêmement prudent parce qu'on est tout à fait conscient que l'argent qu'on reçoit, ce n'est pas notre argent. Le rôle de la fondation, oui, c'est de réussir à financer de l'équipement, mais notre rôle est aussi de faire en sorte que l'argent soit le mieux dépensé possible. On protège finalement nos donateurs. Moi, mon donateur type, si vous me permettez l'expression, c'est ma mère, 76 ans. Je sais qu'à chaque fois qu'elle fait un don, c'est une partie de sa pension qui est donnée pour le bien de la communauté. Et ça, c'est quelque chose qui est toujours, toujours, toujours présent à mon esprit. Parce qu'on sait que la plupart des aînés ne sont pas nécessairement très riches, vivent à peu près des prestations publiques et des quelques économies qu'ils ont. Donc, de là l'importance de la prudence. On est extrêmement prudent. On ne fait pas aucune spéculation, quelle qu'elle soit. Est-ce que les dons, via les assurances-vie, ça commence à se développer? Ou ici, à Gaspé, c'est encore très timide? C'est encore assez timide. C'est un produit qui est très particulier, les assurances-vie, parce que ça encore, c'est des... Là, on s'en va dans les choses techniques. C'est que les assurances, la façon dont ça fonctionne, c'est que les gens contractent des assurances, assurances-vie, et le bénéficiaire, ultimement, au décès de la personne, sera la fondation. Ce qui fait qu'on ne sait pas, comment dire, je ne sais pas, un pari sur les décès des gens. Mais il en demeure, c'est que la façon dont les assurances sont faites, c'est que les gens paient un montant chaque année qui est considéré comme un don. Et ultimement, ils cumulent suffisamment d'argent pour couvrir les frais, pour payer l'assurance, pour que ça continue tout seul. Mais là encore, c'est compliqué, parce que souvent, c'est des montants qui sont placés dans un marché boursier, de façon à ce qu'ils capitalisent. Et là, ça devient... Ces dernières années, ça a été extrêmement compliqué. Mais on est extrêmement reconnaissant aux gens qui ont acheté des assurances-vie du genre dont la fondation sera bénéficiaire un jour, puis on ne le souhaite pas tout de suite, là, on s'entend. Mais c'est un produit qui est très particulier. Et c'est ce qu'on appelle, ça fait partie, un peu comme les fonds de dotation d'ailleurs, ça fait partie de ce qu'on appelle les dons planifiés, c'est-à-dire que les gens planifient ce type de dons, au même titre qu'ils peuvent faire des dons de REER, d'actions boursières, et ainsi de suite. Parlons des choses plus concrètes maintenant. La dernière année a été excellente en termes d'investissement. 348 000 $ qui ont été dépensés en équipement. On parlait de la mammographie tantôt, on parlait de la radioscopie. Donc, ce sont les deux principaux éléments de la dernière année? C'est que la fondation, c'est plus que du matériel médical. On fait partie des fondations les plus ouvertes sur la communauté, au sens où, parmi les financements qu'on offre, entre autres, je vous dirais, par exemple, le comité des bénévoles du Monseigneur Ross, qui s'occupe de nos aînés à Monseigneur Ross, qui s'occupe d'organiser des activités, célébrer les anniversaires, les fêtes, offrir un petit jeûne à l'occasion aussi. Également, par exemple, eux, on leur a accordé 4 000 $ pour les différentes activités. Et là encore, on fait super attention, c'est parce que même le comité des bénévoles doit, à la fin de l'année, nous fournir un rapport détaillé des différentes activités, de combien chaque chose a coûté, et ainsi de suite. On fait toujours un suivi par rapport à ce qu'on dépense. On a également, par exemple, fourni des sous pour la Maison du Sentier, qui est une maison de transition qui est située justement à côté de Monseigneur Ross. Et eux aussi, c'est des nouveaux locaux, ce qui fait qu'ils nous ont demandé de l'aide pour, entre autres, pour meubler l'endroit. On parle poils, frigidaires, laveuses, sécheuses, ce genre. Des équipements de base, finalement, de façon à ce qu'ils puissent vivre dans les conditions les plus adéquates. On a quoi ? Là, on a eu un lit de naissance, entre autres. On s'est rendu compte, puis on a reçu la demande de la part de l'hôpital, entre autres, pour nous dire que le lit de naissance, qu'ils avaient été, disons archaïque, pour ne pas dire une antiquité, mais un équipement comme ça, ça a l'air simple un peu, mais juste le lit de naissance, c'est 19 000 dollars. Tout ce qui est équipement médical et autres, c'est extrêmement cher. La durée de vie des équipements médicaux, que ce soit par exemple les appareils de radiographie, de mammographie, ce genre de choses, l'espérance de vie est à peu près d'une dizaine, 10 à 15 ans maximum. Ce qui fait que c'est effectivement, nous, on intervient là-dedans, on reçoit des demandes, on évalue quelles sont nos capacités et on essaie d'y répondre autant qu'on peut. Et c'est un effort marqué parce que l'an dernier, on parlait de 246 000 dollars, cette année 348 000, donc c'est 100 000 dollars de plus qu'on a réussi à investir, malgré tout le contexte un peu moins favorable de croissance des fonds, des avoirs. En effet, disons que la fondation, ces dernières années, avait été moins sollicitée et dans la dernière année, il y a eu des besoins qui ont, de la part de l'ancien C3S, qui était plus important, entre autres, à cause des coupures budgétaires ou de la part du gouvernement, qui faisait que les équipements étaient à toute fin pratique en fin de vie. Les fournisseurs même fournissaient même plus les pièces de rechange. Ce qui fait qu'il fallait vraiment changer ces appareils-là. Et dans le cas de l'appareil de mammographie, je vous dirais qu'ils ont été chercher un appareil qui permet de faire des scans numériques. C'est quelque chose qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus précis que les anciens appareils où il y avait des films. Il était impossible de voir le détail. Aujourd'hui, avec les appareils de radiographie numérique, c'est probablement la plus grosse avancée qui existe dans le domaine de la détection du cancer du sein. c'est que les spécialistes sont en mesure d'agrandir l'image à un tel point qu'ils sont capables de voir un grain de sable. Et ça, c'est hyper important. C'est la seule grosse avancée qu'il y a eu au niveau de la détection du cancer du sein. Et ça, on est extrêmement fiers de ça. On a sollicité la population, entre autres, avec le marché au plus qu'on tient au printemps. Et les gens répondent très favorablement. Vous venez de dire un élément qui me questionne. Les compressions budgétaires indirectement ajoutent de la pression sur la fondation parce qu'on sait que ce n'est pas appelé à agrandir. Il y a encore des compressions cette année. Donc, la pression va devenir davantage pour financer des choses? Non, on répond aux demandes qu'on reçoit. Essentiellement, de la part du comité de direction de l'hôpital, on répond à peu près aux demandes. Oui, il va y avoir encore des compressions. On le sait, il y en a eu, il va y en avoir encore. Et dans le contexte où on se lance dans des grands travaux à l'hôpital? Oui, mais ça, c'est les grands travaux à l'hôpital, c'est normalement, puis moi, je ne suis pas dans le secret des dieux des finances. Normalement, c'est prévu. On a des comptables qui sont absolument géniaux, qui travaillent pour le 6 ainsi que pour les installations de la Cour de Gaspé. Mais c'est, oui, on peut s'attendre à ce qu'éventuellement il nous arrive avec des demandes pour que ce soit du mobilier, que ce soit pour des appareils et ainsi de suite. Mais en même temps, je sais qu'ils sont tout à fait conscients que la fondation a des moyens quand même relativement limités. On ne se le cachera pas, la Cour de Gaspé, c'est... C'est pas Québec et Montréal. C'est pas Québec, c'est pas Montréal. On n'a pas de grands mécènes, on n'a pas d'industries ou de sièges sociaux particulièrement importants. Ce qui fait qu'on est conscient que nos moyens sont relativement limités et c'est pour ça que moi d'ailleurs, quand je fais de la sollicitation, oui, je sollicite la Cour de Gaspé mais je vais également aller voir d'autres fondations à l'extérieur. Par exemple, pour le mammographe, j'ai sollicité et puis là, je suis en attente de réponse la Fondation québécoise du cancer du sein avec la campagne du ruban rose. eux peuvent nous aider. On va aller voir d'autres grandes institutions publiques et parapubliques que ce soit par exemple Hydro-Québec ou des choses comme ça qui eux sont peut-être susceptibles de nous aider également. Mais c'est toujours, là encore, on les comprend, c'est qu'eux aussi sont hyper sollicités. On s'entend, la tarte est restreinte et tout le monde, tout le monde, tout le monde actuellement, toutes les fondations à travers le Québec sont en train de solliciter finalement les mêmes personnes les mêmes entreprises, les mêmes compagnies. En terminant, parce que le temps file rapidement, le succès de la Fondation, et on vient de le dire indirectement, c'est chacune des personnes qui contribuent financièrement à la Fondation. Oui, ça c'est, moi ce que la ligne que j'utilise pour les, puis là on a une campagne annuelle qui commence incessamment, ça va être tout le mois de novembre d'ailleurs, c'est ensemble pour la santé de notre communauté. Il y a juste ensemble qu'on peut réussir à répondre aux besoins des besoins de la santé. Puis moi quand je pense à la communauté, je pense aux personnes âgées, je pense aux jeunes, je pense aux riches, aux pauvres, peu importe, c'est tout le monde, finalement on répond aux besoins de tout le monde, peu importe où il se trouve sur la cour de Gaspé. Puis d'ailleurs, je tiens à souligner, si vous me permettez, c'est qu'en novembre justement on lance notre campagne annuelle et là ce qu'on va faire c'est qu'on va effectivement envoyer un courrier à tous nos donateurs mais également à toutes les adresses dans la cour de Gaspé. C'est la campagne la plus importante de l'année. On va avoir un message radio pour rappeler aux gens de l'importance de données puis on espère, on espère sincèrement que les gens vont répondre massivement disons. Merci beaucoup M. Nérisson. C'est moi qui vous remercie. M. Nérisson, le directeur général de la fondation du C3S de la Côte et de Gaspé. Après la pause, on va parler avec Daniel Côté qui nous trace le bilan économique de cette mission économique qui s'est faite du côté de la Bretagne et on aborde aussi d'autres sujets d'actualité. Chez Égypte-Dupuy-Fils, nous sommes la référence en pièces automobiles, équipements et outillages depuis 50 ans. Venez rencontrer l'un des membres de notre équipe ou téléphonez-nous. Pour avoir plus d'informations, avec Égypte-Dupuy-Fils, entre nous, c'est du solide. Bienvenue au Provigo Nadine Muray. Venez rencontrer Jean-Claude et son équipe au rayon fruits et légumes. Fraîcheur et variété sont au rendez-vous. Goûtez à notre poulet barbecue, sauce à spaghetti et cretons faites en magasin. Toute l'équipe du Provigo Nadine Muray vous souhaite une très belle journée. Pour de bonnes histoires, passez voir votre libraire. Bienvenue chez Accent Meubles. Plus de 30 000 pieds carrés de choix, 3 étages de meubles, matelas, électroménager, électronique, accessoires et décorations. Chez Accent Meubles, vos idées prennent forme ici. Bienvenue à l'épicerie Marcel Langlais et FI. Vous trouverez tous les produits d'épicerie ainsi qu'un comptoir lunch avec sous-marin et sandwich. Venez voir également notre rayon boucherie et charcuterie. L'épicerie Marcel Langlais et FI au 49 de Corte et Réal à Gaspé, 418-368-3712. Daniel Côté, bonjour. Bonjour. C'est une mission économique que vous avez faite il y a quelques jours. Vous revenez avec des bonnes nouvelles pour la région. Oui, beaucoup de bonnes nouvelles. Honnêtement, souvent, les gens ont l'impression que les missions économiques, c'est quelque chose où on va placoter et s'amuser. Honnêtement, notre travail est fort pour amener des résultats concrets. Parmi les résultats, le développement de marché de la farine de crevette pour nos entreprises ici, nos transformateurs de crevettes comme Mariner. Mariner était présent et on a pu développer les marchés de façon assez intéressante. En fait, dès la rencontre avec un distributeur de produits marins là-bas, il y a eu une demande, une centaine d'échantillons qui ont été faites à Mariner parce qu'il y avait plusieurs clients potentiels sur le marché français. Il y a également au niveau du marché africain au Burkina Faso et des gens qui ont manifesté un grand intérêt vers ce produit-là qui est très profitable pour eux autres. C'est un produit qui est très protéiné, donc très nourrissant et en même temps qui se conserve facilement. Ils ont des enjeux de conservation de nourriture en Afrique. Cette conservation-là se fait par elle-même. C'est de la poudre qui s'intègre à d'autres aliments. Une pierre à plusieurs coups pour eux autres qui ont vraiment manifesté un certain intérêt. Autre retombée, au-delà de tous les maillages, tous les partenariats qui ont commencé à être créés au mardi par exemple, entre nos associations de pêcheurs, entre nos producteurs au niveau éolien et tout ça, nos centres de recherche et plein de maillages qui ont été faits, plein d'initiatives très intéressantes au niveau touristique aussi. Mais au-delà de tout ça, je pense que l'élément fort qu'on reçoit de façon concrète, c'est qu'en 2016, la Ville de Gaspé va recevoir l'Assemblée générale annuelle du réseau international situ aux ports du monde. C'est que Gaspé a pris la présidence du réseau international pour la prochaine année. On reçoit l'Assemblée générale annuelle. Ça veut dire qu'on reçoit des dizaines et des dizaines de chefs d'entreprise, de grosses entreprises aussi. Je pense que c'est une entreprise japonaise qui a un chiffre d'affaires de 3 milliards de dollars annuellement. Ce bonhomme-là, il nous l'a confirmé, il va être présent chez vous l'année prochaine. Il y a des grands chefs d'entreprise, des hauts dignitaires de partout sur la planète, sur quatre continents, dans 20 villes portuaires qui vont débarquer à Gaspé l'année prochaine. Il y a des missions économiques qui vont se greffer autour de ça, de la visite d'entreprise de chez nous. Donc, Gaspé va rayonner à l'échelle internationale comme jamais dans la prochaine année. Je pense que c'est ça le gros, gros, gros morceau qu'on a réussi à aller chercher dans le cadre de cette mission-là. Donc, c'est difficile de mettre un chiffre sur les retombées parce que les retombées, ce sont les contacts qui ont été faits et qui vont se développer au cours des prochains mois, des prochaines années. Exact. Je dirais juste la tenue de l'Assemblée générale annuelle, c'est plusieurs dizaines de milliers de dollars d'injections directes dans notre économie locale. C'est évident. Juste en hôtellerie, juste en restauration, juste en tout ce qui est greffé autour d'une mission économique comme ça ou d'un réseautage comme ça, d'une assemblée comme ça, c'est plusieurs dizaines de milliers de dollars. Donc, c'est clair que l'investissement qu'on a fait en participant à cette mission économique-là, on parle de quoi? À 3 000, quelques 100 dollars pour la ville de Gaspé, c'est mineur par rapport aux dizaines de milliers de dollars, on ne peut pas dire aux centaines de milliers de dollars de retombées directes qu'on va recevoir et aux possibilités de millions de dollars de retombées. Je pense au développement de la farine de crevette, au développement de nos produits du homard, entre nos centres de recherche et les centres de recherche de Bretagne, entre autres, au développement de la poudre métallurgique, des plaquettes de freins et bébés. L'entreprise est en train de s'installer et déjà, il pense à son développement pour les prochaines années, il pense à ces procédés métallurgiques qui ont retenu l'attention du côté de Rennes, en Bretagne, au niveau, par exemple, du marché automobile, où il y a des constructeurs automobiles dans cette région-là et ils ont allumé la switch, honnêtement, quand ils ont vu les possibilités novatrices qui étaient faites par une entreprise de chez nous. Il y a comme des liens qui sont en train de se créer et je ne peux pas vous dire qu'aujourd'hui, pour demain, ça va rapporter des contrats. Par contre, si on ne tend pas la perche, si on ne lance pas la ligne à l'eau, on ne prendra jamais de poissons, on a tendu énormément de lignes à l'eau. On a déjà commencé à rapporter des poissons, mais le potentiel est énorme et c'est ça qui est magnifique. On a misé sur nos créneaux d'excellence, on n'a pas réinventé la roue. On a trois créneaux d'excellence dans la région, les pêches, le tourisme, l'éolien. On a misé là-dessus et on est partis en grande là-dessus et on n'est pas passé d'un aperçu. Je vous dirais, en termes de retombées directes aussi, des fois, je ne peux pas vous dire combien ça vaut la publicité qu'on a eue là-bas, mais il y a des centaines de milliers de dollars de valeurs publicitaires qui ont été données là-bas. Quand tu accordes des entrevues à France 3, qu'il y a plusieurs millions de téléspectateurs, quand tu passes dans le journal Ouest France, qui est le plus gros quotidien régional de toute la France, les retombées sont majeures. Il n'y a pas une publicité qui accote ça. Il aurait fallu prendre peut-être 100 000 piastres de publicité pour accoter ce qu'on a eue comme retombées médiatiques. Mais ça, ça vaut de l'or. Mais devant le succès qui se dessine de cette mission-là, est-ce que ce n'est pas tentant de regarder vers d'autres régions du monde où on retrouve peut-être de l'éolien ou des pêches et de dire peut-être qu'on aurait intérêt à aller ailleurs? On aurait peut-être intérêt, mais je pense qu'on peut... Oui, on a lancé plusieurs lignes à l'eau dans une région. On va continuer de développer ces liens-là avec cette région-là. Très important. C'est une région qui est similaire à la nôtre. C'est deux péninsules qui ont le même sentiment d'appartenance. Vous savez, en Gaspésie, on dirait des Gaspésiens avant d'être Québécois. Même chose en Bretagne. Ils sont Bretons avant d'être Français. Ce sentiment d'appartenance, ce sentiment aussi d'éloignement vis-à-vis les marchés, ils ont le même sentiment que nous autres. On a des ports de pêche exceptionnels. Quand on est allé au port de Lorient, c'est le deuxième plus grand port de pêche de la France. C'est énorme comme potentiel. C'est énorme comme retombée. Ils ont des façons de faire de la mise en marché qui est exceptionnelles qu'on ne connaît pas de chez nous. Mais il y a tellement d'expertise, il y a tellement de façons de faire là-bas qui pourraient être gagnantes pour nos entreprises, pour nos pêcheurs, pour nos transformateurs. Écoutez, on gagne tellement. Mais je pense qu'on va d'abord miser sur la Bretagne et je pense qu'on va continuer de tisser des liens géographiques, des liens historiques aussi. Parce que rappelons-nous que Gaspé-Saint-Malo, c'est une histoire d'amour depuis 1534, depuis Jacques Cartier. C'était particulier aussi d'ailleurs d'aller sur la tombe de Jacques Cartier là-bas. J'ai fait l'exercice puis honnêtement, ça vient de chercher de savoir que ce bonhomme-là est enterré là. Puis c'est lui qui a fait en sorte que le Canada s'est développé. Que le Canada ait rendu ce qu'il est aujourd'hui. La graine qu'il a sommé à ce moment-là quand il a fait son voyage, ça a rapporté un pays. Nous autres, la graine qu'on a sommée, on espère, en quête un talent en Bretagne, on espère... On espérait pas un pays. On espère pas un nouveau pays. Évidemment, la planète est conquise au complet. Par contre, on espère de créer vraiment des alliances. Oui, des alliances avec la ville de Saint-Malo au niveau historique, culturel, etc. On va travailler là-dessus dans la prochaine année parce que le maire de Saint-Malo va être chez nous l'année prochaine. D'ailleurs, c'est devenu un très bon ami d'être exceptionnel. On a vraiment une très, très bonne relation. C'est super. Mais au-delà de tout ça, au lieu de ce qui est protocolaire, de ce qui est culturel, de ce qui est historique, à toute la question économique, la Bretagne, c'est la deuxième région au plus grand potentiel éolien en France. Et on sait que la France redonne un élan au niveau de son développement éolien sur terre, mais en particulier sur mer avec la grande éolienne. L'expertise en grande éolienne, on l'a chez nous. On a des nouvelles composantes qui vont se fabriquer chez nous au niveau, par exemple, des plaquettes de freins. Donc, comme je le disais, toute la métallurgie autour de ça a attiré aussi l'attention énormément. On a rencontré vraiment les portes-paroles des grandes associations d'entreprises. L'Union des entreprises, la Chambre de commerce et d'industrie, c'est des milliers d'entrepreneurs qui sont associés à ça. Et déjà, on a commencé à tisser des liens avec eux. Donc, moi, je vous dis, c'est profitable au maximum. Il ne faut pas s'étendre non plus à la grandeur de la planète. Là, on a ciblé ce secteur-là géographique parce qu'on avait beaucoup d'atomes crochus en éolien, en pêche, en tourisme. Bien, on va continuer de travailler là-dessus. Puis, on pourrait s'étendre à l'échelle planétaire, mais gardons ça sur un horizon de 50 ans. Pour l'instant, pour les prochaines années, c'est la Bretagne qu'on a visée. Je m'adresse à l'ancien président de la Conférence régionale des élus. On voit qu'au Bas-Saint-Laurent, aujourd'hui, on va recréer une CRE 2.0. Appelons ça comme ça. Il y a un nom qui a été consacré. Quand on regarde ce qui se passe en Gaspésie, on voit qu'il ne semble pas se développer vraiment de choses concrètes pour la concertation régionale. On est en retard. On y travaille. On y travaille, mais ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas tout le monde qui a la même vision. Depuis la disparition de la CRE, on a ressenti ressurgir à gauche et à droite des guerres de clochers. Des guerres de clochers. En fait, c'est des guerres maintenant que c'est les MRC qui ont le pôle, c'est des guerres inter-MRC, si on veut, qui se dessinent. Ce n'est pas le fun. Ce n'est pas sain. En fait, je vais profiter de la tribune pour lancer un appel à la mobilisation. Ça fait quelques mois déjà que les maires de Carleton, Chandler, Murdochville et Gaspé, donc on est quatre à avoir piloté d'abord une première rencontre qui a eu lieu à Bonaventure le 11 septembre. On en planifie une deuxième pour le mois de novembre, mais il va falloir que tous les préfets soient là. C'est eux autres maintenant qui ont le leadership régional ou supralocal. Ce qu'on souhaite, c'est que tout le monde soit là, ils participent, qu'on essaie de trouver une nouvelle façon de faire. On a proposé des modèles en septembre dernier, ça avait retenu l'attention, tout le monde semblait heureux de ça. On est reparti enchanté en se disant « yes », on n'en a pas fait en avant dans la concertation régionale, mais on sent qu'aussitôt qu'on se réloigne de ces tables de rencontre-là. On retombe encore une fois en mode de petite guéguerre, puis en mode on ne se parle pas trop puis on ne sait pas trop ce qu'on s'en va. Le plus bel exemple, c'est le dossier de l'aéroport régional où tout le monde commence à retirer la couverte de son bord. Mais avec ou sans cré ou avec ou sans concertation régionale, quand tu parles de déployer une infrastructure qui va avoir des impacts négatifs sur l'infrastructure voisine, c'est clair qu'on n'arrivera probablement jamais à un consensus à moins que tout le monde mette de l'eau dans son vin. On avait réussi à trouver une forme de consensus dans le plan de développement de la Gaspésie à l'époque du gouvernement péquiste. Consensus qui n'a jamais été très unanime non plus là-dessus au niveau aéroportuaire, ça c'est clair. C'est comme si tu dis on va développer un port versus un autre, un port de main versus un autre. Si tu enlèves la clientèle à l'un pour développer le voisin, il y a quelque part il y a un perdant. Il faut arriver avec une solution où ce qu'il n'y aura pas de perdant où tout le monde va être gagnant. Honnêtement, on a travaillé depuis un an, un an et demi sur quelque chose de nouveau. Avec l'ancienne préfète de Rocher-Percé qui est maintenant notre député fédéral, avec le maire de Percé, on ne s'est plus à rêver à un nouvel aéroport qui, au lieu de dire on tire la couverte vers une place ou vers une autre qui est déjà existante, on fait tout quelque chose de novateur, de nouveau. Est-ce qu'on se crée un nouvel aéroport national ou peut-être même international si on s'amuse à pousser le rêve un peu plus loin pour recevoir des touristes internationaux chez nous comme ça se fait à Mont-Tremblant. Par contre, est-ce qu'on va le faire au détriment d'infrastructures en place? Est-ce que... qui se sacrifie? Ce qu'on veut, c'est que personne ne se sacrifie. Puis il y a des pistes de solutions qui sont possibles. On ne sait pas combien ça peut coûter. On n'a même pas d'études de l'ancienne et d'être au stade d'un rêve. Il est où, ce rêve? En fait, il est encore au stade du rêve, mais ce n'est pas en se chicanant et en se battant qu'on va le développer le rêve. Et oui, sûrement que Pabot a des avantages. Sûrement que Gaspé a des avantages. Je peux vous parler des avantages de Gaspé. La clientèle est toute là. Le transporteur aérien national est déjà présent sur place, fait des desserts. Oui, des fois, on se chicanne un petit peu avec, mais en fait, le vol régulier passe déjà par ici. La clientèle est déjà à Gaspé. Est-ce qu'on va déplacer toutes ces clientèles-là qu'on va lui faire subir une heure, une heure et demie de route supplémentaire? Moi, je me pose la question. Peut-être que la réponse, c'est oui, puis ça ne dérangera pas personne. Mais honnêtement, j'ai des bémols là-dessus, j'ai des réserves là-dessus. Puis c'est en se parlant qu'on va finir par se comprendre. Fait que, je lance un appel à la mobilisation là-dessus, un appel à la concertation là-dessus. Il y a sûrement des solutions. On s'est mis à rêver des solutions. On peut-tu les développer, ces solutions rêvées-là? Moi, je pense que oui. Puis écoutez, travaillons là-dessus. Travaillons, c'est ce qui nous unit plutôt que sur ce qui nous divise. Parce que la solution de Gaspé, il y a un problème de piste, il y a un problème de température, et on le sait, le brouillard qui est là régulièrement, qui fait qu'Air Canada ne peut pas atterrir par très mauvais temps. Comment on peut corriger ces problèmes-là, ces lacunes-là? Il y a des solutions déjà pour Gaspé. Honnêtement, si on dit qu'on déploie l'aéroport de Gaspé, c'est l'aéroport de Gaspé qui devient un aéroport régional. Il y a déjà des solutions au niveau du rallongement de la piste. Il y a déjà des solutions aussi pour changer un peu le corridor de la piste, simplement des fois en changeant l'axe de la piste. Pour éviter les turbulences. Ça diminuerait les turbulences, ça nous permettrait de la rallonger. Il y a des plans là-dessus. Présentement, on ne met pas les plans à exécution parce qu'on se dit qu'il y a peut-être une autre opportunité qui ferait l'affaire des gens de la MRC Rocher-Percé, qui ferait l'affaire des gens de la MRC de la Côte de Gaspé. Puis on pourrait ensemble développer un aéroport régional sur la pointe de la Gaspé. Il y a d'autres possibilités qui sont là. Souvent, on pense entre Gaspé et Percé. Il y a des grands terrains plats dans ce secteur-là. On amènerait les touristes proches de l'icône touristique de la Gaspé, qu'est le Rocher-Percé. Puis la deuxième icône touristique, qu'est le Parc Forillon. L'important, c'est les deux pôles pour développer quelque chose de nouveau, de novateur. Moi, en tout cas, j'y crois, j'y rêve. Est-ce qu'on va transformer ce rêve-là en réalité? Ça me surprendrait qu'on le règle dans deux ans. C'est un travail de longue haleine. C'est un travail sur 5, 10, 15, peut-être 20 ans. Mais il faut se mettre à table à un moment donné. Fait que je relance la réflexion à ce niveau-là. Fort Prével, il y a une rencontre qui se dessine avec le ministre Lessard pour trouver des solutions. Il y a eu une rencontre lundi soir où Gaspé et Percé sont toujours interpellés pour donner un coup de main. Est-ce qu'on avance un peu au moins? Disons qu'il y a le revirement de situation de la CEPAC. La volte-phase de la CEPAC dans le dossier, je me demande si on avance encore. Je me le demande sincèrement et c'est pour ça qu'on interpelle maintenant le ministre. Le ministre Laurent Lessard qui est responsable de la CEPAC au niveau du gouvernement. Oui, la CEPAC est indépendante mais elle relève d'un ministre quand même. C'est comme Hydro-Québec relève du ministre des Ressources naturelles. La CEPAC relève du ministre Lessard. On veut le rencontrer pour s'assurer d'abord que le site va continuer d'être en opération pour 2016. Peu importe ce qui arrive. Peu importe s'il y a un privé qui est trouvé comme prenant. Peu importe si la CEPAC continue d'avoir la possession ou la propriété du site. Peu importe si la CEPAC se met à retravailler avec le milieu municipal, avec les organisations, avec les OSBL du milieu. Peu importe ce qui arrivera, ce qu'on veut, c'est que le site soit ouvert en 2016. C'est la première démarche qu'on va faire auprès du ministre sera celle-là. Et on sait déjà qu'il y a une belle ouverture à nous rencontrer. Puis je pense qu'il va très bien comprendre. M. Lessard, c'est un homme très terre-à-terre, qui travaille vraiment dans le concret. Puis il va très bien comprendre nos appréhensions dans le dossier. Et la suite des choses, on le dira, on le saura. Nous, on n'a jamais demandé Mère Raymond de la CEPAC. Ils disent qu'on a demandé plein d'affaires. Peut-être qu'on est allé de façon détaillée dans certaines questions. Mais en général, ce qu'on demande, c'est un état de l'infrastructure. Est-ce que le toit de la maison coule? Est-ce que le système d'égouille conforme au nombre du ministère de l'Environnement? Le genre de questions qu'on veut, savoir. Puis il faut le savoir avant de dire si on avance ou pas dans le dossier. Si on a des millions à mettre dans le site demain matin, la réponse va être non, on ne le prend pas. Tout simplement. Mais si les infrastructures sont en état, si la CEPAC a investi dans les infrastructures avant de nous les céder, il y a peut-être de quoi d'intéressant à faire là. Deuxième question. Un, les infrastructures. Deux, l'argent. C'est quoi les chiffres? Vous nous dites que vous faites de déficits. Comment vous faites pour arriver à des pareils déficits avec un pareil potentiel? Tu sais, je vais avoir les chiffres de façon claire, pas compliquée. C'est aussi simple que ça. Tu sais, les chiffres qu'on nous donne, on nous donne ça, ça rentre une feuille 8,5 par 11. Il y a une colonne revue puis une colonne dépense. Puis quand tu regardes la ligne camping, il y a du revenu puis il n'y a pas de dépense. C'est impossible qu'il n'y ait pas de dépense sur les liens à camping. Tu sais, leurs chiffres ne sont pas assez clairs, ne sont pas assez transparents. Puis ce qu'on veut, savoir les vrais chiffres détaillés. C'est quoi les détails de la masse salariale? Le pro, combien est-ce qu'il coûte le pro? Tu sais, il y a un pro au golf, combien est-ce qu'il coûte puis qu'est-ce qu'il rapporte aussi? On veut le savoir. On a besoin de savoir tout ça. On a besoin d'avoir un portrait d'ensemble. Quand on aura un portrait d'ensemble, on va être capable de retourner à nos conseils municipaux, de prendre une position puis de regarder est-ce que ça nous intéresse, oui ou non, de travailler vers une station vers les municipalités ou est-ce qu'on accompagne un organisme du milieu? Est-ce qu'on aide la CEPAC à trouver un preneur privé? Tu sais, et bien qu'on ait tout ça entre les mains, on va être capable de travailler. Présentement, on ne les a pas les données puis on en a besoin. Fait que c'est ça qu'on veut aussi préciser aux ministres quand on va le rencontrer. On rentre en phase de consultation budgétaire auprès de la population. On est à l'heure de faire des choix. Est-ce que ce seront des choix douloureux? Bien, je ne peux pas parler de choix douloureux. Puis en fait, je vous dirais que la bonne nouvelle, c'est en est une, c'est qu'il n'y a pas nécessairement de nouvelles coupures au niveau de la municipalité et de la part du gouvernement. Les coupures qu'on a subies dans les deux dernières années sont faites, sont intégrées au budget actuel. On est capable de respirer. On sait qu'il n'y a pas de nouvelles coupures en vue. Bon, premier geste de respire. N'ayant pas de nouvelles coupures, est-ce que les ajustements budgétaires qu'on a faits dans les dernières années vont être suffisants? Peut-être que oui. Par contre, moi, ce que je voulais, c'était impliquer la population dans nos choix budgétaires. Parce que ce qu'on réalise assez vite, c'est que oui, il y a un grand territoire. Oui, on a un principe d'occupation du territoire, mais il y a plein d'infrastructures qui sont multipliées sur le territoire. Il y a plein d'investissements qu'on fait. Nous, comme conseil municipal, comme équipe administrative à la ville de Gaspé, on croit que c'est les meilleures façons de faire et on croit qu'on travaille de la meilleure façon pour la population, mais je ne me faille pas ça avoir les coûts de la population. Puis c'est la première fois qu'on le fait à la ville de Gaspé, aller en processus de consultation prébudgétaire. Moi, honnêtement, ça m'intéresse de savoir c'est quoi le pouls de la population, qu'est-ce que la population pense de la gestion qu'on fait de leurs fonds, des deniers qu'ils nous donnent en taxes, puis qu'est-ce qu'ils voient comme opportunité soit de rationalisation, soit de développement. Puis on est allé avec un sondage via le web, un sondage qui est disponible aussi en papier. On est allé, on va y aller aussi prochainement avec des consultations en direct, donc des interactions directes avec les gens qui s'intéressent. Puis on va prendre vraiment le pouls de la population, ça va nous guider dans nos orientations budgétaires, dans nos choix de projet dernier aussi, parce qu'on pose la question aux gens. On a mis sur papier une dizaine de projets d'infrastructures dont certains sont obligatoires, mais comment vous voyez la priorisation de ça? Nous autres, on a une idée derrière la tête, mais vous, chers citoyens, qu'est-ce que vous prioriseriez comme investissement que la municipalité devra faire dans les prochaines années? On va avoir leur son de cloche, c'est la première fois qu'on le fait, il n'y a pas beaucoup de villes d'ailleurs au Québec qui le font, puis honnêtement, pour un conseil municipal, c'est souvent se mettre la tête sur la bûche de le faire. Au niveau du conseil de la ville de Gaspé, on a eu, je pense, le courage de le faire. On y va. Puis moi, je pense que ça va juste être bénéfique d'avoir le pouls de la population. Ce que je n'aimerais pas, c'est que ça devienne une séance de ville bashing. Si ça devient ça, je vous dis tout de suite, on ne l'offra plus. Tout simplement, on va l'avoir fait une fois. Mais si c'est une démarche qui est constructive, puis moi, j'y crois fondamentalement que ça va être une démarche constructive, bien écoutez, ce sera peut-être une démarche qu'on répétera d'autres fois, puis on ira peut-être plus à fond, puis on ajustera peut-être la démarche, on reposera peut-être d'autres questions à la population, puis on verra la suite. Mais pour l'instant, moi, je vois ça vraiment de façon positive. Quand tu impliques la population dans tes choix, ça ne peut qu'être positif normalement, puis on verra la suite. En terminant, il y a eu hier une tempête à propos de déversements d'eau usée dans la baie de Gaspé à la suite de problèmes à la station de pompage. Ça remet à l'avant-plan toute la question de transparence. Est-ce qu'on ne devrait pas informer les citoyens lorsqu'il arrive des événements comme ça qui ont quand même un certain impact? Bon, écoutez, en termes de transparence, on vient de parler de consultation prébudgétaire. On ne pourra pas nous reprocher un manque de transparence au niveau de la gestion des fonds publics. Sur cette question-là, écoutez, on a un porte-parole à la Ville sur ce dossier-là. C'est notre directeur général. Je peux vous dire de façon très globale, peut-être qu'on aurait pu faire mieux en termes d'informations à la population, mais des fois, quand tu es en mode de gestion d'urgence, puis tu ne sais pas combien de temps que ça va durer, quand tu as un système de pompage qui brise, puis tu cherches des pièces partout pour essayer de les réparer, tu te concentres, tu trouves la solution plutôt que... En fait, on n'aura pas eu de réponse à donner non plus sur le coup au fur et à mesure que ça se passait. Il n'y a pas de réponse à donner parce qu'on ne savait pas exactement le temps que ça pourrait prendre, mais tout a été fait. L'important, c'est la résultante, c'est que tout a été fait, tout a été maximisé, tous les efforts ont été déployés pour régler le problème le plus vite possible. Je pense que c'est ça qui est important. Puis quand il y a eu des déversements provinciales qui le permet, ça arrive, là, écoutez, aujourd'hui, au moment où on enregistre, on est jeudi, il mouille un déluge dehors, c'est clair que le réseau des goûts va déborder parce qu'on a un réseau unitaire où l'eau de pluie et l'eau des goûts se ramassent ensemble. C'est clair, je suis certain que le réseau va déborder aujourd'hui. Il y a un système d'alarme qui se met en place. Toutes les autorités concernées sont au courant. Les producteurs de moules sont mis au courant, donc ils ne peuvent pas ramasser les moules à court terme. Il y a tout un système qui est en place. En fait, on est à l'avant-garde au niveau du système de prévention là-dessus, mais... Il manque juste les citoyens, dans le fond, pour être avertis. Bien, on pourrait y aller de façon encore plus large, mais des fois, il n'y a personne qui boit l'eau de la baie. Je veux dire, en termes de santé publique, il n'y a pas d'enjeu majeur là-dessus, tu sais. Fait qu'on fait vraiment tout ce qu'il faut pour que ce soit le mieux possible. Puis peut-être qu'il faudra avertir les citoyens, mais honnêtement, on fait tout avec les autorités en place pour que ça se fasse le mieux possible. C'est toujours ça. Merci, M. Côté. Bienvenue. Afin de vous offrir des examens de la vue exactes et précis, la Clinique en vue de Gaspé utilise un équipement hautement technologique. Vous trouverez chez nous plus de 1500 montures de lunettes. La Clinique en vue, 418-368-2122. Faire affaire avec le cabinet Assurexpert Clovis-Maurice Incorporé, c'est bénéficier des conseils et de services personnalisés de 5 courtiers d'expérience qui peuvent répondre à tous vos besoins en assurance. Assurexpert Clovis-Maurice, un choix rassurant. Roulotte Réal-Glouin, nouvellement dépositaire des produits Cruiser et des luxueux motorisés Berkshire et Charleston. Vous retrouverez donc l'éventail de produits le plus complet en Gaspésie. Partir à l'aventure. Roulotte Réal-Glouin, le spécialiste VR en Gaspésie. Chez Égypte Dupuis-Fils, nous sommes la référence en pièces automobiles, équipements et outillages depuis 50 ans. Venez rencontrer l'un des membres de notre équipe ou téléphonez-nous. Pour avoir plus d'informations, avec Égypte Dupuis-Fils, entre nous, c'est du solide. Bienvenue à l'épicerie Marcel Langlais et Filles. Vous trouverez tous les produits d'épicerie ainsi qu'un comptoir lunch avec sous-marin et sandwich. Venez voir également notre rayon boucherie et charcuterie. L'épicerie Marcel Langlais et Filles au 49 de Corte et Réal à Gaspés, 418-368-3712. À la librairie Alpha de Gaspés, offrez-vous la découverte, l'originalité et l'assurance d'une réponse à vos besoins. Livres, jeux, joie éducative, papeterie scolaire, cartes de connexion. Pour faire des découvertes insoupçonnées, un seul endroit, la librairie Alpha. Au IGA Cronier, toute l'équipe est là pour mieux vous servir. Venez rencontrer Gilles, Fernand, Wendy, Nathalie, Marilyn et Marius. Dans leur département respectif, ils seront plus qu'heureux de vous conseiller et vous aider à faire le bon choix. Chez Assurexpert, Clovis-Maurice Incorporé, nous avons comme objectif d'accompagner les entreprises, quel que soit leur secteur d'activité, à bénéficier de la meilleure protection possible à travers des solutions d'assurance complètes et adaptées à chaque besoin spécifique. Contactez-nous pour un accompagnement sur mesure. Il y a toujours donc cet avertissement d'ondes de tempête en vigueur, des averses qui devraient cesser vers minuit, partiellement nuageux par la suite. Les vents sud-ouest demain à 40, minimum 3. Alternance de soleil et de nuages demain, ça va devenir venteux de l'ouest de 40 à 60, sauf des rafales à 80 dans le parc Forillon tard le matin ou en début d'après-midi. Maximum 6 et pour la fin de semaine du soleil samedi, 40 % de probabilité d'averse dimanche avec 6 et 5. Place au sport! On parle maintenant de sport avec Yannick Bergeron de Radio-Gaspésie. Salut Yannick! Salut Nelson! Avec tout le temps qu'on a eu aujourd'hui, on devrait parler de natation? On commence directement dans l'eau. Première compétition régionale de natation de l'Est du Québec, catégorie groupe d'âge, a eu lieu le 17 octobre dernier. On avait 15 nageurs du club Barracuda qui étaient à cette rencontre-là. D'ailleurs, belle performance. Les Barracuda ont terminé 3e en équipe. Le récolte de 31 médailles, 14 d'or, 10 d'argent, 7 de bronze. Prochaine compétition... Non, c'est... Rivière-du-Loup. On parle de Rivière-du-Loup. Le 21 novembre. Voilà! 21 novembre prochain. Merci. Bonne vieille. Prochaine compétition le 21 novembre. Voilà, c'est dit. Parlons de football scolaire. Là, c'est la vraie fin de semaine pour les Griffons. Écoute, c'est là... C'est maintenant ou jamais. C'est samedi. Si ça passe samedi, on continue. Parce que la fin de semaine dernière, les Carcajous de la Baie-des-Chaleurs l'ont emporté 14-7 sur les Pirates du Rocher. Ce qui fait qu'ils s'en vont contre le Select Paul-Hubert de Rimouski en demi-finale le 1er novembre. Dimanche. Pas facile. De l'autre côté, non, effectivement. Les Gladiateurs de Matane l'ont emporté 46 sur les Guerriers de Rivière-du-Loup qui était l'équipe faible si on veut de la Ligue. Donc, ce sont les Gladiateurs de Matane qui s'amènent à Gaspé samedi dès midi. La demi-finale, comme on le dit, c'est le match le plus important. Section fort probablement face à Rimouski. Ça sera soit le 7 ou le 8 novembre dépendamment des équipes impliquées. On vous reviendra. Et la grande finale se trouve à être contre les champions Lac-Saint-Louis. Ça se passera à Drummondville le 14 novembre prochain. OK. Et là, on a l'avantage du terrain. Donc, les Matane vont avoir voyagé. Oui. Et ça, ça fait mal. Puis cette année, contre Matane. On a eu la difficulté là-bas. Mais là, on les reçoit ici. Et on se le dit, c'est tout autre chose. On est ailleurs parce qu'il faut tenir compte de la distance. OK. Seigneur. Ben oui, la Ligue de Super Olympique Desjardins-Deshoffards a repris ses activités. Quelques résultats pour vous. Match du 27 octobre, tout d'abord remporté 10-3 par la révolte sur le Co-op. Et dans le match du 28 octobre, Pêcherie Gaspésienne l'emporte 5-2 sur le dépanneur Crevier. Je ne vous donnerai pas, évidemment, dans la liste exhaustive de tous les marqueurs, mais il y a des moyens pour vous de les entendre. Hum hum. Randonnée pédestre. Oui. Club de randonnée du Sentier international des Appalaches-Côtes-de-Gaspé vous invite samedi. Déguisez-vous et allez marcher dans le bois. Non, ce n'est pas vrai pour le déguisement. Il vous invite à un moment donné. Portage de lance au griffon à Forillon, le départ et de la commission scolaire le 102 Jacques Cartier à 11h15. Si vous avez besoin d'informations, parlez à la Françoise 892-54-49 ou écrivez à clubrandosia dans cette mail.ca. Si vous voyez un ours, ce n'est pas un déguisement. Là, on sauve, et vous, surtout s'il y a la face bleue. Bleue? Oui, c'est ça. Oui, OK. Le Canadien, est-ce que le Canadien va faire les séries, là? Tu me fais penser à la chronique géniale de Mathias Brunet de la presse qui, après la première défaite du Canadien contre Vancouver cette semaine... Tout le monde pèse sur le piton panique. Il est allé d'un article savoureux catastrophe chez le Canadien. On l'a vraiment donné dans l'ironie. Échangeons, Carey Price. Il n'a pas été bon. Non, vraiment. Il n'a rien à paniquer. On s'entend. Une fiche de 9 victoires, une défaite dans les 10 premiers matchs. Si cet été, on s'était dit ça. Le Canadien va commencer 9 et 1. Tout le monde aurait été extrêmement heureux. Ceci étant dit, on a senti dans les matchs précédents, vendredi à Buffalo, samedi à Toronto, que l'engrenage avait peut-être besoin d'un peu d'huile. Il fallait brasser la soupe un peu et on a eu le résultat mardi, défaite de 5 à 1. Début de match canon des Canucks qui a un peu surpris tout le monde. Carey Price a donné son premier mauvais but depuis le début de la saison. Une belle passe de Brandon Pross qui était hautement... Une fois en 10. Une fois en 10. Écoute, on ne peut pas rien reprocher. S'il y en a un à qui on ne peut pas reprocher quoi que ce soit, c'est bien Carey Price. D'ailleurs, ça reprend. Dès ce soir, on s'en va du côté d'Edmonton. Edmonton, ce n'est pas facile non plus. Seulement trois victoires depuis le début de saison. Mais c'est une équipe jeune, une équipe talentueuse. Ça devrait donner une belle combinaison avec le Canadien ce soir. Ça devrait être un match relativement ouvert. Alors, on sait qu'Edmonton a toujours eu des problèmes au niveau défensif. Ils ont tellement eu de problèmes défensifs qu'ils n'ont pas re-signé leur meilleur défenseur, Jeff Pitchie, qui porte maintenant à jouer Edmonton. Je pourrais le comprendre. On n'a pas fait des séries pendant les six premières années. Arrive à Montréal dans une culture gagnante avec une équipe dont la fenêtre de Coupe Stanley, on parle que ça elle sauverait cette année. Donc, peut-être les deux à trois prochaines saisons, ça peut être des candidats potentiels très intéressants pour Pitchie. Il dit encore ce matin dans les médias, oui, j'ai encore des amis là-bas, mais pas sur la glace. D'ailleurs, de toute façon, pour le Canadien, sur la côte ouest, ça a toujours été difficile. Donc, de subir une première défaite là-bas, ce n'est pas vraiment à Edmonton. Historiquement, c'est toujours difficile. Seulement deux victoires dans les sept derniers matchs à Edmonton. Je ne sais pas ce que l'air Alberté a pour le tricolore. C'est le pétrole. Oui, peut-être. Ils ne sont peut-être pas trop hydrocarbures, je ne sais pas trop. Mais ceci étant dit, ça se passe à 21h ce soir, vous allez avoir ça sur RDS. Comme il y a un match également demain du côté de Calgary avec Bob Hartley comme entraîneur, ça risque de donner des moments soit de télé ou de hockey incroyables. Bien, ne soyez pas étonnés si vous voyez Mike Condon à titre de gardien de but partant dans un de ces deux matchs-là. Personnellement, j'irais pour ce soir parce que les Hoyeuses représentent une moins grande opposition que les Flames. Donc, je conserverais personnellement Carey Price pour vendredi. Mais ça, c'est dans les mains de Michel Therrien. Et là, il y a d'autres personnes qui se sont amusées avec les statistiques. Si ça continue comme ça, une saison de plus de 70 victoires, des joueurs qui vont te marquer des buts à la pocheté. Bien, prenez le calcul. Prenez les 10 premiers matchs, multipliez-le par 8. Ce sont des projections. On parle de Patriotique au-dessus d'une soixantaine de buts. Carey Price, 8 fois 9, faites le calcul. Ça serait son nombre de victoires. Bon, n'exagérons pas. On sait qu'une saison de hockey est remplie de hauts et de bas. On a eu une excellente séquence. Mais comme tu disais d'entrée de jeu, le Canadien n'aura pas de difficulté normalement à se qualifier pour les séries éliminatoires. Et c'est à partir de ce moment-là que tout devient possible. Mais soyez assurés d'une chose. Les preneurs au livre à Las Vegas ont revu leurs favoris pour la Coupe Stanley. Le Canadien était dans les 5-6e. Ils sont dans les 2-3 premiers maintenant. Ils parlaient même de premiers à une certaine époque. Avant la défaite. Est-ce que ça a changé? Tout influe les preneurs au livre de Las Vegas. Même le cours de la bourse les influe. Et les Royals sont en train de gagner la série mondiale? Ils se reprennent. Les experts avaient parlé des Mets de New York, entre autres, pour leur rotation de lanceurs. Mais là, je pense entre autres au match d'hier. Cueto, qui porte des dreads, il est vraiment un nom de famille très approprié, a eu tout un match hier. 9 manches complètes a été très efficace. Les Royals donnent vraiment du bon baseball et ils continuent dans la même veine. Ils répondent par l'attaque. C'est-à-dire, je prends l'exemple au premier match, on est en 9e manche, on a besoin d'un point. T'as l'attaque. La longue balle, on sort, on règle le problème. Donc franchement, belle série de baseball. Ça se poursuit d'ailleurs tout le week-end. Il y en a jeudi, vendredi, samedi, dimanche, dans la vie du baseball à profusion. La série mondiale. Merci Yannick. Merci Nelson. Yannick Bergeron S'il vous plaît, empêchez-vous de texter. Pour de bonnes histoires, passez voir votre libraire. Alors, si vous voulez revoir, parce que déjà l'émission, le temps file très, très rapidement. Si vous voulez voir les entrevues qu'on a réalisées aujourd'hui ou même les autres au cours des derniers jours, vous allez tout simplement sur la page Facebook de Télé Gaspé pour revoir des segments d'émissions. Puis l'émission, elle est toujours en reprise jusqu'à demain midi. Plusieurs segments que vous pouvez revoir. Donc, c'est avec plaisir qu'on vous présente le tout. C'est comme ça qu'on a vu à Gaspé aujourd'hui de ce jeudi. C'est le 29 octobre. Ici Nelson Sirgeri, bonne soirée, bonne fin de semaine. À lundi. Radio Gaspésie produit des émissions originales, des nouvelles d'actualités pertinentes en plus de créer des concepts publicitaires originaux. Grâce à la qualité de notre contenu radio, web et Facebook, nous rejoignons des dizaines de milliers de personnes. À titre d'entreprise d'économie sociale, nous sommes heureux de contribuer financièrement à notre communauté. Notre succès, c'est une équipe de 76 professionnels et bénévoles qui réalisent une radio pour vous. Le spécialiste en impression grand format, article promotionnel, vêtements corporatifs, broderie, sérigraphie, imprimé commercial, avec son service d'infographie sur place, Concept K de Gaspé saura faire la différence. Entreprise, festival ou équipe sportive, selon vos besoins de casquettes, sacs de sport, balles de golf, nous avons ce qu'il vous faut. Contactez-nous au 88-368-0773 ou visitez le www.conceptk.ca. Avec Concept K, la différence se voit.